L'Odyssée d'une conscience Guide pratique et thérapeutique pour extraire le bonheur de l'adversité Par Jean-Marc Bertrand Préface de Michel Bernard L'auteur de cet ouvrage nous offre avec générosité Le fruit d'une quête intérieure qui l'a conduite à réaliser une conversion à 360 degrés Quelle densité dans ce récit imprégnée de sagesses anciennes, latines, bouddhistes De citations d'écrivains, de philosophes, de sociologues, de scientifiques Jean-Marc, à partir de cette expérience de vie Passant par une abominable frustration psychologique Puis un déclic refondateur de son existence Veut offrir le meilleur de lui-même Son texte révèle un ardent désir de transmettre Il propose une méthode de vie En suggérant au lecteur la pratique d'exercice Qui jalonne l'ensemble de ce livre Au fil des chapitres Jean-Marc, en se fondant sur la sagesse de maîtres spirituels Comme Mathieu Ricard, le porte-parole du Dalai Lama en France Ou de philosophes comme Michel Onfray Nous invitent à sortir des confusions que nous pouvons vivre au quotidien Perception et réalité Plaisir et bonheur Etc Nous pourrons alors regarder la manière Dont nous sommes prisonniers de l'ego Qui conditionne nos comportements Centrés sur notre moi Pour avancer vers plus de liberté intérieure Comment aborder ce manuel Combinant récits de vie tissés discrètement en toile de fond Sagesse ancienne et moderne Et un questionnement sur le sens de la vie Peut-être en s'inspirant du poète du temps présent Christian Bobin Explorer le livre du dessous Celui que réécrit le lecteur à partir du livre du dessus Qui est l'oeuvre de l'auteur Ma suggestion est de se laisser guider par la résonance intérieure Que peut provoquer ce parcours étonnant Michel Bernard est l'auteur de Cultiver la sérénité au travail Et de Développer des relations de coopération Sortir des rapports de force Auxième de l'auteur Auxième de l'auteur Sous-titrage ST' 501